Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine cheveux du soir. Aujourd'hui j'ai lavé mes cheveux, là ils sont en train de sécher tranquillement. Je me suis dit que c'est le bon moment pour vous montrer ma routine soins du soir. Mes cheveux sont propres. Alors je vais vous montrer déjà ma longueur, mes cheveux ils ont très très bien poussé. Ils arrivent à ce niveau. Ils arrivent au milieu de mon dos comme vous voyez maintenant. J'ai dépassé les épaules, mes épaules sont là. J'ai dépassé la longueur des épaules et ils arrivent ici au milieu, à mon avant-bras en fait. Bon, on commence la vidéo tout de suite. Ma routine soins cheveux, c'est très très facile les filles. Vous n'avez besoin que de trois produits. J'utilise de l'eau, un brumisateur parce que c'est de l'eau pure. Vous pouvez utiliser aussi un vapeau avec de l'eau en bouteille. Mais moi j'ai opté pour le brumisateur. Ensuite, je mets mon livin de Kera Kera. Ensuite, mon huile de coco de Vatica. Là, vu que j'ai lavé mes cheveux tout à l'heure, je ne vais pas encore les mouiller. Là, ils sont en train de sécher. Alors, je ne vais pas les mouiller avec de l'eau. Je les laisse comme ça. Mais si vraiment je vois que mes cheveux sont secs, qu'ils ont besoin d'eau, qu'ils ont besoin d'être hydratés, je mets un petit coup de mon brumisateur sur toute la longueur de mes cheveux. Alors, je vais sauter l'étape du brumisateur. Je vais directement utiliser mon livin. C'est le livin conditionnaire avec de la MLA, de la Shikakai, de l'huile d'argan, etc. Avant de toucher mes cheveux, je me lave les mains. Parce que voilà, vous ne savez pas ce que vous avez touché avant. Alors, c'est mieux de vous laver les mains avant. Voilà, mes doigts sont propres. Comme je vous ai dit, je me suis lavé les cheveux il y a quelques heures. Alors, ça ne sert à rien que je remette encore de l'eau sur mes cheveux. Je vais directement passer au livin. Alors, je mets une bonne petite noisette que je répartis sur mes cheveux. Je vais me tourner comme ça, vous allez bien voir. Voilà, vous mettez sur vos cheveux. Voilà, vous vous répartissez bien partout pour que l'hydratation soit optimale. Je remets encore une grosse noisette. Et maintenant, j'attaque que mes longueurs. Vous séparez vos cheveux et vous mettez votre livin. Ne pas oublier les tempes et derrière votre crâne. Si vous sentez que vos cheveux ont besoin encore plus d'hydratation, n'hésitez pas à remettre. Voilà, maintenant, je fais mes pointes. Ce que j'aime bien faire, c'est ça. Voilà, je remonte les pointes pour qu'ils soient bien hydratés. Et ensuite, je vais mettre juste un petit peu d'huile pour mettre sur mon cuir chevelu. Et maintenant, je masse. Très, 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 très peu, les filles. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est juste histoire de les hydrater. Et ensuite, maintenant, je vais venir sceller l'hydratation que je viens d'apporter à mes cheveux avec mon huile de Vatican. Cette huile-là, je l'adore. C'est de l'huile de coco mélangée avec de l'aîné, de la croute d'amelin et un peu de citron. Franchement, c'est un très, très bon cocktail. Ça marche hyper bien sur mes cheveux et je l'adore. Il sent hyper bon. Et là, maintenant, je vais venir mettre sur mes longueurs. Du coup, je me retourne pour que je puisse mieux le voir. vous répartissez l'huile sur tous vos cheveux. Surtout, ne pas oublier vos pointes, hein, les filles. Et les tempes et derrière votre crâne. Et voilà, les filles. C'est tout ce que je fais sur mes cheveux. Je ne fais rien d'autre. Ils sont très bien hydratés. Ils sont souples. Ce n'est pas en mode effet carton. Non, pas du tout. Comme vous voyez, les filles, là, je ne les ai pas démêlées parce que, voilà, pendant mon soin, je les démêle déjà avec mon pen à dents larges. C'est pour ça que là, je ne viens pas les agresser encore une deuxième fois. Là, je les démêle. Je les sépare juste aux doigts et je les démêle juste aux doigts. Si vraiment, je vois qu'il y a des nœuds, je prends mes doigts et je démêle mes cheveux. Et là, comme vous voyez, mes doigts, ils passent bien dans mes cheveux. Je n'ai pas besoin d'aller les agresser encore une deuxième fois. Ça ne sert absolument à rien, les filles. Là, maintenant, je laisse mes cheveux comme ceci. Après, ensuite, je prends ma brosse à dents souples et je viens brosser un petit peu mes cheveux. Je les envoie en arrière comme ceci. Je les prépare pour la nuit. Ensuite, je les ramasse comme ceci et je viens les rouler. Je ne sais pas si vous voyez bien les filles. Je les entortille comme ça. Comme ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça garde l'hydratation à l'intérieur de mes cheveux. Je laisse mes pointes. Je ne sais pas si vous voyez. Mes pointes, ils sont là. Je les enroule vraiment vite fait. Et puis, j'enroule mes cheveux comme cela. Ensuite, je prends mon élastique. Comme vous voyez, c'est un élastique tout simple, noir. Il n'y a pas de bout de fer. Je n'enroule pas l'élastique. Je ne fais pas de tout. Je ne fais pas de noeud. Je mets juste l'élastique. Je pose l'élastique en fait sur mes cheveux. Comme ça, le lendemain, je suis déjà one flick au top du top. Et voilà, voilà. Mes cheveux sont bien brillants. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Mes cheveux sont hyper souples, hyper brillants. L'élastique, je vais vous montrer comment parce que c'est hyper important. Je n'enroule pas. Je ne fais pas de noeuds comme ça et tout. je pose l'élastique sur mes cheveux sans enrouler, tourner, truc, non. Juste comme ça. Parce que voilà, je ne veux pas les serrer la nuit, le matin, dans la journée non plus. Je ne veux pas les serrer. Je les laisse comme cela pour qu'ils gardent bien l'hydratation à l'intérieur. et ensuite, je prends mon bonnet en satin que je pose et mon petit bandeau. voilà ce que ça donne. Et voilà, les filles, ça y est, je suis prête pour aller me coucher. Je sais que mon bonnet en satin ne va pas se barrer la nuit parce qu'il y a mon bonnet qui sécurise mon bonnet et je dors comme ça pendant toute la nuit. Je vous ai montré l'hydratation que j'apporte à mes cheveux et cette hydratation-là me tient bien une bonne semaine. Si je vois que mes cheveux dans la semaine sont secs, je refais la même chose. Brumisateur, Levine plus l'huile de Vatican. Mon chou, il est bien souple. Il bouge. Voilà, j'ai besoin de me tourner et de retourner dans la nuit. Il n'y a pas de souci. Je peux. Ce n'est pas serré. Je ne suis pas en mode de keki comme ça. Pas du tout. La vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai tout dit les filles. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les filles. Faites attention à vous. Je vous fais de gros bisous. Mouah !